Ma mère m'a laissé une énigme, l'histoire de notre relation. Elle avait la particularité de n'aimer que les homosexuels. C'est elle. Elle s'appelle Monique Lange. C'est moi. La voici encore là. C'est moi plus petite. Elle travaillait chez Gallimard. Et elle était écrivain. Elle a publié une dizaine de livres qui, à l'époque, ont eu une audience. Alors là, c'est quoi ? Cafaratros. Samedi 26 janvier 1963, premier trimestre. Violette le Duc, samedi 4 septembre, 20 rue Paulbert, 11ème. Ma famille, mes 22 ans, ma révolte, troisième trimestre, 1948. Chez elle, Repoissonnière, son appartement, rive droite, est un peu le pendant de celui de Duras, rive gauche. Violette le Duc, ma mère. J'ai grandi auprès de personnes remarquables. Ça, c'est Rouen. Samedi 28 avril, Rouen, Rouen. Deuxième trimestre 1956. Je n'étais pas consciente de mon privilège. Tout cela allait de soin. Les Espagnols. Rouen maison. C'est le premier jour où il est venu à la maison. Jeudi 13 octobre. Goiti-Soulois, l'heure du déjeuner. Mais il devient Rouen un peu plus tard. 1955. Il est arrivé vers mes trois ans. Les Espagnols. Soufranco. Georges Semprin. Le parti communiste. Florence Malraux. Et cette envie d'être libre au sortir de la guerre. Elle et ses emballements. Moi et ma féminité. Mercredi 21 mai. Cascade au bois. 1952, deuxième trimestre. Elle m'attend. Je suis dans son ventre. Elle déjeune avec deux autres personnes. Avec William Faulkner. Dix jours plus tard, il sera mon parrain. WF. Cascade au bois. Plus de dix ans après sa mort, j'ai enfin consulté ces petits agendas Hermès. Des petites phrases lapidaires. Incroyablement authentiques. Avec lesquelles je me suis mise à jongler. Je nais. Moi. En dessous de la table. Entre ses pattes. Il mange. Lui encore. Il me tient dans ses brins. C'est l'après-midi. Abdallah. Il est là. Elle doutait de son corps. Je ne doutais de rien. C'est l'histoire d'un amour fou. Peu à peu, je passe à l'acte. Très jeune. Il n'y a plus de parole. Je m'énerve. J'enrage. Je deviens une furie. Et les marqueurs sont là. Je rêve d'un monde où personne n'aura honte d'avouer ce qu'il est ou ce qu'il a été. Quant à ce que j'ai fait, c'est indicible. Alors je l'ai écrit. Mon roman s'appelle « Fille d'un ». Sous-titrage ST' 501